Loué sur Jésus-Christ! Amen! Donc, en ce dimanche, nous allons parler, en fait, on commence un petit cheminement pendant le temps du carême, ce qui fait que l'Homélie, oui, on va s'inspirer des textes du jour, mais je vais élargir ça nettement pour parler d'un sujet que je vais annoncer bientôt. Donc, on va parler durant ce carême, à chaque dimanche, de certains piliers de notre vie chrétienne. Cinq piliers de notre vie chrétienne, cinq aspects qui font de nous des disciples, des aspects essentiels. Je ne vous le cache pas que, dans le fond, ce sont aussi les cinq essentiels que l'on parle aussi. Il y a le parcours des cinq essentiels que plusieurs ont suivi ou suivent. Et ce qu'on va dire durant ces homélies va être qu'une mise en bouche. On aime beaucoup les apéros en France, mais ce n'est que l'apéro. Si vous voulez le reste, il faut aller dans les parcours pour l'essentiel. Donc, c'est pour vous donner le goût d'y participer. Le but, ce n'est pas ça, mais j'espère que ça va le faire aussi, de participer à ces sessions, ce cheminement vers l'essentiel qui est proposé dans des petits groupes dans la paroisse. Donc, acte 2, 42, nous parle justement de cela. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la fraction fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous les croyants vivaient ensemble, ils mettaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. « Chaque jour, le Seigneur leur adjoigne ceux qui allaient être sauvés. » Et on retrouve ici ces cinq piliers de la vie d'une communauté chrétienne, mais aussi de notre vie de disciples. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, c'est tout l'aspect de la formation, vous voyez? Ensuite, il y avait la communion fraternelle, c'est la vie fraternelle entre nous. Ensuite, la fraction du pain, la prière, le troisième aspect, la prière. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun, le service dans la communauté, et le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés, l'évangélisation. Vous voyez? Les cinq aspects qui font qu'on est des chrétiens matures, c'est qu'on a assimilé ces cinq pôles. Je ne sais pas si je le fais. Oui, on pourrait le faire. On pourrait se lever, si vous voulez bien. Ha! 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 Hein? Voilà. Vous avez fait votre gymnastique ce matin? Oui? Donc, la prière, on fait comme ça. C'est le premier aspect. Ensuite, la fraternité. Après le COVID, on va pouvoir se faire un beau câlin. La fraternité. Ensuite, la formation. Vous voyez? On intériorise ce que Jésus nous a donné. Ensuite, le service, c'est comme se pencher, mais c'est comme pour laver les pieds. Hein? Voilà. Et finalement, l'évangélisation, on pointe la sortie. Go! Ha! Ha! On rentre dans l'église pour mieux en sortir. Ha! Ha! Allez évangéliser. Vous pouvez vous asseoir. Ha! 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 Voilà. Bon. C'était juste ça. Après ça, je commence à parler d'un des aspects. Donc, parmi ces cinq aspects, je vais en parler d'un seul aujourd'hui, qui est la formation. Voilà. La formation. C'est bon? Vous êtes réchauffés? Ha! 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 Donc, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est ce que je vous ai lu, 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 lu tout à l'heure. Donc, c'est ça. L'enseignement des apôtres, d'une part, il y a la tradition orale, ce qu'on appelle la tradition de l'église, l'enseignement de l'église, mais en même temps, cette tradition orale des apôtres a été écrite. C'est la parole de Dieu. Donc, cette formation concerne spécialement l'enseignement de l'église et la parole de Dieu, la Bible. Donc, qu'est-ce que cette formation? C'est quoi cette formation? La formation, c'est plus qu'une formation intellectuelle, même si c'est très important. Saint-Pierre veut dire de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Ça veut dire que, comme chrétien, on devrait être capable, au moins un minimum, d'articuler notre foi et d'en rendre témoignage. Mais la formation que je vous parle, c'est plus dans la dynamique d'une transformation. Donc, ça comprend l'esprit intellectuel, mais ce n'est pas que ça. Vous voyez? C'est former, c'est quoi? C'est prendre la forme de... Je prends la forme de qui? De qui on prend la forme comme chrétien? De Jésus. On est appelé à être comme Jésus. Donc, vous vous souvenez, dans la Genèse, on entend, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu peux répéter après moi? Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Ouh! Ce n'est pas n'importe qui, hein? Oh là là! Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais, vous le savez, le péché originel est venu brouiller les cartes, si on pourrait dire. Et, bien évidemment, ce n'est pas toujours facile de reconnaître l'image de Dieu dans mon voisin, puis mon voisin dans moi. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous réconcilier avec le Père et guérir, restaurer en nous cette image que le péché avait brouillée. C'est pour restaurer. Et on va lire dans l'Éphésiens 4, Saint Paul va dire, « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. » Parfois, Saint Paul va utiliser, « Revêtez, vous avez été revêtu de l'homme nouveau, puis des fois, il dit, « Revêtez-vous au futur. » Nous sommes déjà sauvés, mais nous avons besoin de mettre en application ce salut pour que notre vie soit transfigurée à l'image de Jésus. Voyez? Donc, c'est là que rentre la formation qui est plus, qui est une transformation pour ressembler à Jésus. Wow! C'est le curé d'art, je pense qu'il disait, je vais dire en mes mots comme d'habitude, à être baptisé. Quelle belle vocation! Wow! C'est grand! C'est grand! La première mission des apôtres, c'était quoi? C'était de former des disciples. « Allez de toutes les nations, faites-les des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai enseigné. » C'est Matthieu 28, versets 19 et 20. Voyez? Et donc, on est appelé à cela. L'Église n'est pas d'abord envoyée pour construire des églises, pour remplir des églises ou pour faire toutes sortes de projets pastoraux qui sont bien. La première vocation de l'Église, c'est quoi? Former des disciples. Amen! C'est notre première. Parce que de toute façon, tout le reste va suivre si on a des disciples qui sont formés. Voyez? Et là, dans le mot « faites des disciples », il y a le verbe « discipuler ». Ça ne se dit pas en français, mais c'est vraiment ça. Ils sont appelés à former des disciples. Voilà. Le verbe « disciple » se traduit par « mathétesse ». Désolé, mon grec, je ne suis pas très bon en grec. Et avant d'en parler du mot « disciple » d'un aspect religieux, l'aspect historique nous parle quoi? Nous dit que ça faisait référence à un élève qui se mettait à l'école d'un maître, que ce soit la philosophie, la médecine ou autre chose. Il se mettait à l'école d'un maître pour recevoir une formation, un contenu qui est à la fois théorique et pratique. Oui, c'est théorique, mais ça transforme concrètement ma pratique. Et au final, l'élève, l'apprenti, devient un maître, il devient autonome et peut partir sa même école dans la ligne de son maître. C'est comme dans le karaté. Ouah! Oui? Il s'est mis dans la même école de son maître, il a parti une école. Bien, frères et sœurs, un disciple bien formé, qu'est-ce qu'il fait? Il est autonome. Pas indépendant, autonome. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin les uns des autres. Le prêtre a besoin de vous, vous avez besoin du prêtre, on a besoin les uns des autres ici. Mais ça veut dire qu'on a besoin de venir à l'église pour recevoir le bon pain de la parole, mais un disciple mature est capable aussi à la maison de tirer son propre enseignement pour sa vie parce qu'il regarde dans la Bible. Il est capable de cuire son propre pain aussi. Non seulement il le reçoit des autres, mais il le cuisine, il s'en nourrit et il le donne aux autres. Voilà un chrétien mature, c'est quelqu'un qui a cette autonomie et quelqu'un qui est vraiment autonome et mature sait qu'il a besoin des autres. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit d'un disciple? Il garde tout ce que je vous ai enseigné. Un disciple garde et met en pratique ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Oui? Il est là le sujet de la formation. Mettre en pratique et accueillir ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Amen? Luc 6, verset 40. Tout disciple bien formé sera comme son? Hein? Tout disciple. Vous imaginez? Comme. Comme. Comme Jésus. Pas jésus.com, mais comme Jésus. Nous sommes invités à être comme Jésus. T'imagines? À l'épicerie? Au supermarché? Jésus est là. Sur la rue? Jésus est là. Sur la plage? Jésus est là. Dans ta famille? Jésus est là. Parce que tu es là. Parce que tu es un disciple bien formé. Tout disciple bien formé, bien formé, sera comme son maître. Tu es appelé à être comme Jésus. C'est fou, hein? Moi, ça me dépasse. Quelle belle vocation. Mais c'est exigeant. C'est exigeant. C'est exigeant. Donc, nous sommes appelés à prendre la forme de Jésus. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Quand tu es un disciple de Jésus, tu portes du fruit et quoi? Tu rends gloire à Dieu le Père. Amen. Donc, comment Jésus formait ses disciples? Bien, il a passé trois ans avec eux. Il a marché avec eux. Il a fait des blagues autour du feu avec lui. Les disciples l'ont vu parler. Ils vivaient avec lui. Donc, ce que Jésus veut transformer, c'est ta vie quotidienne. C'est ta vie réelle. Ta vie de tous les jours. Ce n'est pas juste venir à la messe quelques fois par semaine ou le dimanche. C'est toute ta vie qui est disciple de Jésus. C'est toute ta vie et tes habitudes de vie que Jésus veut transformer, veut former à son image. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, tout d'abord, les disciples ont été formés. Ils le suivaient. Ils voyaient Jésus prêcher. Ils étaient dans la place VIP. Et ils écoutaient. Et là, wow! Ils ont été formés par la parole. Et moi, je me pose la question. On peut se poser la question. Quelle est la dernière fois où j'ai été m'inscrire à une formation chrétienne pour faire grandir ma foi? Quelle est la dernière fois où j'ai lu un livre de spiritualité, un livre chrétien, pour faire grandir mes connaissances sur ma foi? Juste se poser la question, c'est déjà, ça m'aide un peu. Est-ce que j'ai été voir un enseignement sur YouTube dernièrement pour faire grandir ma foi, grandir mes connaissances de Dieu? Voilà. Donc, ensuite, où Jésus a formé, bien, comme je l'ai dit, plus ils ont été, Jésus a passé du temps avec lui. Si tu veux prendre l'image de Jésus, il faut le fréquenter. C'est normal. On devient ceux qu'on fréquente. Vous avez remarqué ça? Moi, quand j'étais jeune, j'avais le pantalon, les pantalons entre les deux jambes, comme ça, avec un style, puis tous mes amis avaient le même style. On avait un skateboard avec les mêmes types de T-shirts, puis on était, vous voyez, on avait le même style parce qu'on se fréquentait. J'allais dire un mot très québécois. Tu veux-tu avoir le style de Jésus? Tu veux-tu? Ce n'est pas du tout français, ça. Est-ce que tu veux avoir le style de Jésus? Bien, fréquente-le. Fréquente-le. Et l'un des endroits où on le fréquente, c'est l'Évangile. C'est là que tu le vois agir et ainsi que tu peux comprendre comment il pense pour devenir comme lui. Vous voyez? Fréquenter l'Évangile pour devenir comme Jésus. Et Jésus aussi, il les a formés à la prière. Moi, j'aurais aimé ça être un petit oiseau, quic, quic, être dans un arbre et regarder Jésus prier. Vous imaginez les apôtres qui voyaient Jésus prier. Wow! Wow! Est-ce que moi, j'étais un petit peu ému, j'ai juste pensé, je suis ému. Voir Jésus prier, ça devait être magnifique. Le Fils éternel qui se tourne vers le Père, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, qui prie. Et il aura enseigné le Notre Père. Un des lieux pour être transformé, c'est la vie de prière. Voyez? Est-ce que, est-ce que je fréquente les Écritures chaque jour, au moins un minimum? Est-ce que je prie chaque jour parce qu'un disciple bien formé prie à tous les jours et lit la Bible à tous les jours, au moins un minimum? Oui, on a nos combats, des fois on est un peu infidèles, mais de manière générale, on suit cette ligne-là. On a de la miséricorde face à nous. Mais, je suis exigeant, mais Jésus est plus que moi. C'est ça, être un disciple. Sans se donner des exigences, on finit par y prendre goût bien au contraire. Donc, d'où commence cette formation? Cette formation, la croissance spirituelle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je viens à la messe que j'ai une croissance spirituelle. C'est déjà un excellent départ. Mais, elle n'est pas automatique. Elle nécessite un engagement volontaire. Vous devez vouloir grandir, décider de grandir, faire un effort pour grandir et persévérer dans la croissance. Le début d'une marche à la suite de Jésus commence toujours avec une décision. Ça, c'est Éric Warren, un pasteur protestant qui est très, très bien, que je viens de citer. Ça commence par une décision. On a lu cette semaine dans l'Évangile l'appel de Matthieu. Jésus va le voir à son bureau et dit, « Viens, suis-moi. » Et Matthieu a pris une décision pour suivre Jésus. Être formé comme un disciple nous demande une décision consciente de dire « Je désire être formé. » C'est une décision personnelle. Bien évidemment, on a besoin du Saint-Esprit et on ne pourra jamais être formé à l'image de Jésus sans le Saint-Esprit. Philippien 2,12 dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. » Et juste après, il dit, « C'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. » Donc, on voit dans ce verset deux choses. Tout d'abord, « Travaillez à votre salut. » C'est votre part. Et ensuite, « C'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. » C'est l'action de Dieu. Voyez, il y a les deux. C'est comme si, par le salut, par l'œuvre de la croix et de la résurrection, Jésus te donnait un pot de zolle, un casse-tête, on dit au Québec. Un pot de zolle. On dit bien ça, je dis bien ça, OK. Et tu avais un pot de zolle et là, tu le reçois. Et toi, ton travail, c'est de le faire. Et là, tu le fais, tu fais ton pot de zolle et tu te réalises à la fin que ça faisait le visage de Jésus, l'image qui est là. Voyez, tu reçois toutes les pièces gratuitement, c'est le salut qui est gratuit, mais après ça, on a nous-mêmes à mettre les pièces ensemble. C'est notre formation, notre transformation. On doit s'y engager. Vous savez, on dit, est-ce que vous avez déjà entendu ce dicton qui dit que se poser des questions, c'est un signe d'intelligence? Se poser des questions, c'est un signe d'intelligence. Il y en a qui s'en posent plus que d'autres, on n'enommera personne. C'est un signe d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a faim. Je veux en connaître plus, je veux en savoir plus et moi, je remarque que les personnes qui ont une plus grande croissance dans leur vie de disciples, c'est ceux qui ont soif pour plus parce qu'ils vont chercher des formations, ils vont vivre des sessions, ils vont à telle journée. Voyez, ils ont soif pour plus. Est-ce que tu as soif pour plus? Vous m'avez déjà entendu dire que quelqu'un qui est en santé habituellement, il a une bonne appétit et que quand tu as une moins bonne appétit, c'est un signe peut-être que tu as une moins bonne santé, que tu es malade en ce moment-là. Est-ce que tu as faim pour plus, pour te mettre en mouvement? Mon but, ce n'est pas de moraliser tout ça, mais il y a quand même une exigence. Voilà. La formation doit être permanente et s'inscrire dans le temps. Donc, soyons miséricordres envers nous-mêmes et en même temps, une plante, on ne tire pas dessus, on vient de m'en offrir une. Et même si je tire sur la petite plante comme offerte, elle ne va pas pousser plus vite. Il faut l'arroser, il faut lui donner une bonne terre, il faut la mettre au soleil, il faut lui donner les éléments. Mais la plante a en elle, dans son ADN, j'allais dire, tout ce qu'il faut pour la croissance si tu lui donnes tout ce qu'il faut. Eh bien, ta vie de disciple a en elle tout ce qu'il faut pour la croissance si tu donnes à ta vie chrétienne tout ce qu'il a de besoin. Mais naturellement, il va y avoir cette croissance-là. L'important n'est pas d'être disciple mature à 200 % dès demain matin, mais de s'engager dès maintenant sur un chemin de croissance. Nous avons besoin de nous engager dans un chemin de croissance. Il y a plusieurs types de formation, dépendamment de qui vous êtes, de vos attraits, de ce qui vous habite. Par exemple, on peut aller par des enseignements, des études bibliques comme avec Sœur Diane, des retraites spirituelles, lecture de livres, des vidéos sur Internet. On a ici dans la paroisse les Sénacles où une fois par mois on se réunit, on a un enseignement, on partage dessus. C'est vraiment un approfondissement de la foi. Voilà, il y a plusieurs moyens indépendamment de votre temps, de votre horaire, mais c'est possible. Celui qui a faim, il se trouve quelque chose à manger. Voilà. Nous, les prêtres, à chaque année, on a une semaine de retraite et des journées de formation. Moi, il y a deux ans, j'ai commencé une formation comme prêtre, je suis assez occupé et donc c'est deux heures de vidéos par semaine plus une rencontre Zoom de deux heures, c'est-à-dire quatre heures de formation que je vis depuis deux ans. Pourtant, j'ai déjà été au séminaire, là, mais parce que c'est important la formation permanente. Dans le milieu de l'entreprise, ceux qui réussissent, souvent, c'est ceux qui ont pris en main leur formation personnelle et c'est eux qui vont se démarquer. Je ne dis pas qu'on a besoin de se démarquer, tu es déjà démarqué aux yeux du Père. Il t'a déjà trouvé. Mais si on veut une croissance, on doit viser cette formation permanente. Donc, on conclut. Tout simplement, je vais vous poser quelques questions et on peut se répondre à nous-mêmes honnêtement. Honnêtement. Et le Seigneur marche avec nous dans ce chemin de formation. Il y a des choses extraordinaires que vous allez découvrir. Première question, est-ce que j'ai le désir de vivre une croissance dans ma vie de foi? Je ne répondais pas, mais est-ce que j'ai le désir, est-ce que je porte ce désir-là, de vivre une croissance dans ma connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus? Une croissance de disciples. Depuis combien de temps je n'ai pas vécu une formation chrétienne ou une retraite spirituelle? Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas été, il y a plein de choses qui sont à faire en France, moi je t'ai pâté à comparer de ce que je connais au Québec, beaucoup de formations, beaucoup de centres, des monastères. Depuis quand est-ce que je n'ai pas été vivre une retraite, une demi-journée, un après-midi? Est-ce que quotidiennement je lis la Bible et que je prie? À quand remonte le dernier livre chrétien que j'ai lu? Ce n'est vraiment pas pour condamner, vous comprenez, mais c'est pour nous mettre en marche, pour nous mettre en marche. Et donc, vraiment, la petite démarche du carême que j'ose vous proposer, c'est les trois P. Le petit pas possible, PPP, petit pas possible. Quel est mon petit pas possible que je peux faire suite à cette homilie? Quel est mon petit pas possible pour entrer dans ma croissance en tant que disciple de Jésus-Christ? Et dans cette semaine, cette première semaine du carême, je vous invite à vous poser la question et à poser la question à Jésus. Amen.